Alain oui c'est moi qui ok c'est moi cette semaine je te fais une surprise vas-y challenge Alain on se fait un top 10 de nos whisky surprise 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 salut Martin c'est un beau challenge que tu me fais là on va faire dix whisky donc cinq chacun qui nous ont surpris surpris agréablement agréablement mais ça peut être une mauvaise ou une bonne surprise mais de mon côté c'est pas mal tout ce sont des bonnes ce sont des whisky qu'on s'est dit moi c'est pas mon genre pas sûr mais ça peut être juste le prix ça peut être je m'attendais pas à ça ou même c'est pas le genre de whisky que j'ai j'ai d'habitude oui ou j'ai une autre référence moi j'en ai un là-dedans que c'est non moi j'ai une autre référence pour ce type de whisky là et j'ai fait oh my god j'ai changé ma référence on y va Martin merci de cette challenge je vais même me lancer tout seul je vais aller dans ta palette c'est pas un bourbon je vais prendre le bourbon vous savez depuis toujours je suis pas vraiment amateur de bourbon même si c'est ce que j'ai dans mon verre présentement et puis il faut que j'admette aujourd'hui que j'aime le bourbon Martin un point pour toi déjà c'est cool et le buffalo trace ben straight ben straight un buffalo trace c'est bon ça a été ta surprise parce que tu t'attendais pas aimé le bourbon oui exactement ok puis tu sais on a goûté du Elijah Craig mais on a fait du Grin old dad je sais qu'il y a des gens qui aiment ça puis j'en ai essayé des bourbons oui c'est vrai et le buffalo trace et je parle pas du bland tons je parle du buffalo trace c'est ça reste ça demeure un go-to whisky pour moi j'aime le buffalo trace et je me surprends même à le dire et c'est live toute ma famille pourront me renier pendant les prochaines années qui viennent d'autres mais j'aime le buffalo trace je vais attendre avec toi ça me fait une petite fleur sais-tu pourquoi parce que quand on s'est connu ah les blended martin eux des blended aujourd'hui tu vas te surprendre encore plus tantôt t'as des bons blended puis t'en aimes ah le bourbon martin eux le bourbon martin le maintenant j'aime le buffalo trace juste que vous change pas d'idée fait que mon premier c'est buffalo trace 45$ 44 46% qu'importe c'est un très bon bourbon c'est un bourbon je pense qui donne selon moi une ligne de départ pour les bourbons mais ça c'est pour alain puis je vais sûrement évoluer encore à travers le temps c'est la beauté du whisky ton première surprise ta première surprise je te suis je vais aller dans le monde ok plus bourbon esque ah ah on a fait un esque je vais prendre le sarazak rye oh oui bon choix je suis pas un amateur de rye je l'ai toujours dit c'est pas nécessairement quelque chose qui l'espèce d'épice corsée que le rye produit ça vient pas me chercher nécessairement quand puis on était ensemble la première fois je l'ai essayé on était au king hall en dégustation puis je disais je vais essayer ça voir je vais essayer de me laisser tenter écoutez un stoner bv de 45$ on parle de disponible à la sac à 50 et 25$ tabarouette ouais c'est vraiment un bon rye ça m'a pris de cause j'ai fait ouf 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 puis pendant deux ans dans des fûts de chêneux carbonisé le gros kipp aow ils font un très bon rye c'est un bon c'est un bon whisky de seigle qui est pas du du seigle canadien c'est pas un rye canadien ils ont la particularité d'être vraiment américain et est-ce que c'est le vieillissement parce que c'est très chaud qui fait que ça va plus vite pis que ça donne un goût funky ou du moins intéressant mais écoute c'est intéressant parce que dans en bouche il y a même des petites notes un peu de beurre de pinot de caramel pis le chard on le ressent très bien fait que je pense que j'ai fait comme ah c'est une belle surprise pour moi je m'attendais pas à ça parce que comme je vous disais je ne suis pas nécessairement un amateur exactement ton deuxième produit mettons mon deuxième produit écoute ouf là je vais je vais te saisir oh boy boy j'ai aimé son orange c'est un running game ABV de 43% c'est quand même bas un prix ROC 36$ canadien ah ben là tu me flabbergastes c'est pas un bourbon Robert Burns oui Robert Burns c'est un blended de haran écoutez ils ont fait un blended qui s'appelle le Robert Burns qui est le poète, le classique c'est en hommage j'ai tout fait, ah prend du pire ça c'est pas grave on le mettra ça dans du soda c'est pas bon tabarouette, non non j'ai de la misère à pas finir ma bouteille c'est un excellent produit à ce prix là? la pomme, la poire, il y a même un petit côté un peu coconut au nez que j'aime bien il y a des noix, la vanille l'écorce de lime c'est frais c'est vraiment bon t'as raison, je me rappelle quand t'as acheté ça ça fait quand même un certain temps ah ça fait longtemps, oui oui puis on a goûté ça, on a fait oui, oui tout à fait c'est une belle surprise c'était une super belle surprise puis encore plus je pense pour le prix je m'attendais pas tu sais je me suis dit ah c'était un petit blended ça va ça va passer partout c'était vraiment excellent puis maintenant ils ont même évolué ils ont une série elle fait partie du core ils le vendent parce que les gens ont fait absolument c'est un très bon produit ah c'est une belle surprise que je me rappelais pas mais merci de l'avoir repartagé une autre fois de mon côté je vais te faire plaisir je pense que c'est ta capsule c'est pour ça que c'est toi qui a lancé ça tu te souviens les fameux blends de Martin? ah oui les blends? Rock Island ah ben là tu me fais plaisir ou Rock Oyster Rock Oyster ou Rock Island ok bon donc on parle d'un mélange de whisky des îles Hockney, Jura, Haran, puis... ah mon dieu je me... d'autres on l'oublie toujours on l'oublie toujours tout le temps Douglas Lane font de très beaux produits on le dit depuis toujours Rock Oyster slash Rock Island qu'importe j'ai aussi la version Sherry de 14 ans qui est vraiment excellente c'est des beaux produits 70-75$ disponibles à la SAQ allez-y là c'est un beau blend oui mais c'est lui qui m'a dit moi ma dude je goûte un blend ben j'aime pas les... hey un peu là là on est pas dans Johnny Walker non 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 là on est dans quelque chose de goûteux on est dans quelque chose de rond qui goûte la mer, qui goûte le sel les îles Rock Oyster slash Rock Island parce qu'ils ont changé nom les gens mais pas Rock Oyster parce qu'ils pensaient que ça goûtait l'huître dont l'asque là dont l'asque je sais pas j'ai même vu un casque strength dans un de mes voyages Rock Oyster que je ne me suis pas procuré à mon grand désarroi parce qu'à un moment donné on peut en remporter autant il est sur ma liste il est sur ta liste mais c'est une belle surprise et c'est quelque chose que je répète lorsque j'en ai pu c'est quelque chose que je retourne merci beaucoup Martin c'est grâce à toi que je bois maintenant du Rock Island j'vais sauter j'vais y aller j'te suis mais j'vais y aller avec son petit frère ok vas-y j'y vais avec Hunter tu m'en vas dans le Pete non 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 un Big Pete hein non 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 j'men vas dans le Scarabus ah bah oui un autre belle découverte un ABV de 46 on parle de 60 dollars au RRC au Canada c'est une distillerie non identifiée Daila c'est Hunter's Link dans le fond le frère de Douglas qui a pris cette occasion là pis c'est été lancé en 2019 pour le fameux Fisher écoutez Scarabus ça veut dire un endroit rocheux là rien de compliqué là dedans mais pour 60 dollars c'est un méchant bois là oui le Pete le sel l'eau qui naisse y'a même un petit côté cuivré en bouche que j'apprécie pis on l'a essayé oui il est doux on l'a testé on a comparé pis t'sais là on parle de 60 dollars oui 60 à tous les jours tu peux boire ça là parce que t'aimes ce profil là c'est notre pis notre non 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 pis là j'ai même découvert qu'ils ont un castrate oh c'est sur ta liste aussi c'est sur ta liste aussi ta liste commence à être là au moment là mais Scarabus c'est vraiment un bon produit c'est un bon choix très bon produit excuse moi d'avoir coupé mais je trouvais que tu affittais bien mais c'est bon parce que je veux rester sur elle là oh et je pense que tu veux d'accord avec mon choix très belle surprise un 5 ans Oui Beastie oh ok ok non mais attends nous autres on voit du Artbeg 5 ans mais c'est pas trop on connait tout le marketing qu'il y a autour d'Artbeg on se dit moi mais mais mazette c'est vraiment bon c'est vraiment bon pour 90? 91 je pense 91 maintenant pis on l'a commencé il était à 85$ 84$ pis combien de fois on l'a dit ne passez pas à côté de cette bouteille là je pense que c'est ma deuxième bouteille Go c'est un 5 ans oui c'est jeune mais c'est très Artbeg-esque ça nous prend un autre mais c'est une belle surprise c'est une surprise de dire je peux me procurer un Artbeg avec lequel je vais avoir du plaisir de façon répétitive à moindre prix parce que soyons honnête les Artbeg ont quand même un price range à noire un peu moins mais là on a quelque chose malgré l'âge après une fois 5 ans n'importe quand il y a des gens qui vont maillir peut-être mais je prends un WeBeastie avant 10 ans je suis d'accord j'aime le petit côté je vais chuchoter mais je suis d'accord avec toi je vais prendre un WeBeastie c'est une très très belle permets-tu que je continue du verbe continuer 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 j'en ai un Ayla mais je te laisse continuer ah ben tu vas faire un lien avec Ayla vas-y ben écoute moi aussi j'ai plus un Ayla non surprise ben là c'est parce que t'en as beaucoup ouais ben c'est un 40 d'ABV ok tu te dis ben voyons c'est un 40 non 75 et 50 à S.A.Q. c'est quoi les lents? non ben vas-y c'est un La Frog Oak Select ça a été une méchante belle surprise quelle belle idée ben oui dans le sens que ah mais c'est pas un La Frog ok vas-y oui ça a été un La Frog qu'ils ont mis dans plusieurs types de fûts il y a du sherry il y a du l'orosso il y a du chêne blanc il y a du pedro c'est pas classique je suis d'accord à La Frog puis ils ont fait un nouveau je vais dire une nouvelle twist un peu tu sais on essaie d'adoucir un peu le produit pour l'amener pour un et d'amener d'autres clients d'amener d'autres clients ouais ouais pis là j'étais là comme tu lis ça bon je vais goûter parce qu'on parle quand même pour un La Frog 75 et 50 à la sac c'est intéressant my god c'est excellent c'est excellent c'est un bon choix tu peux en prendre plus qu'un verre c'est généreux c'est très bon et on est pas dans le dans le médicinal non on est pas dans l'IOD on est dans la menthe on est dans la menthe poivrée dans le citron c'est super intéressant sur un là très bon choix ouais j'ai juste mon petit mot oui oui c'est correct on reste sur un là moi je m'en allais dans tu sais ce que je te disais tout à l'heure que j'avais une référence je sais pas si tu te rappelles oui ma référence était en Irlande le Red Brest 12 ok ok depuis que j'ai goûté au Yellow Spot 12 je m'excuse pour 20$ de plus off là oublier le moi le Red Brest ben non j'aime beaucoup le casque strength mais le Yellow Spot watch out là non non moi n'importe quand et je ça sera une autre capsule là ceux qu'on a manqué dans nos vies là on va faire une capsule de ce qu'on a manqué ça pourrait être une belle capsule ça serait intéressant ce qui en a manqué les miss les hit and miss et depuis j'aime beaucoup les spots vous savez que les spots de Mitchell c'est dans le fond c'est que le propriétaire mettait un spot de couleur sur ses c'est tout sur ses barils sur ses barils pour identifier ses barils le Yellow Spot c'est un 12 ans ça déclasse pour moi en terme de surprise c'est là qu'on est le Red Brest 12 c'est vraiment intéressant c'est floral mais c'est bien plus complexe c'est beaucoup plus rond c'est un bel équilibre tu y as goûté? oui j'ai goûté c'est juste ça m'a fait penser on parlait de surprises bonnes ou mauvaises là tu parlais d'Irlandais puis j'ai fait ah oui je m'en rappelle des mauvaises surprises d'Irlandais non on est dans les bonnes et je cherche un Blue Spot parce que j'ai eu la chance de goûter un Blue Spot qui est un 7 ans mes casques strength c'est excellent le Red c'est pas accessible puis c'est un prix de fou mais le Yellow Spot pour moi a maintenant remplacé comme belle surprise le Red Brest 12 que je veux faire goûter aux gens en terme de whisky irlandais 12 ans j'avoue il est très 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 beau mon dernier oui vas-y et non le moindre et non le moindre je pense que je vais surprendre bien des gens avec c'est pas une maison qu'on parle souvent c'est la maison tu lis pardine je vais parler du 225 ah dans le fond le 225 un ABV de 43 111 et 50 c'est un whisky qui est achevé dans des litres dans des fûts de 225 litres oui de 25 qui auparavant contenait des vins dessert sauterne ouh ça a été la je vais dire la première grande marque qui a poussé un peu le sauterne à travers ça puis j'ai reçu ça en cadeau là j'ai fait du sauter un dessert puis tabarouette ça m'a jeté à terre comment ça a été un profil qu'on peut bien mélanger avec du whisky absolument puis j'ai fait c'est vraiment bon le zeste de citron le hot-spice il y a même un petit côté poivré les épices la marmalade c'était vraiment bon il y a même le petit côté champ gauche ananas à la fin j'aime bien j'ai vraiment fait ok je m'attendais pas à un wine finish comme ça qui allait te donner une palette de flaveurs comme ça au whisky ça m'a comme surpris puis après ça j'ai goûté à plein d'autres sauterne j'ai été déçu dans plein d'autres cas mais pas le 7uern mais pas le 7uern de nos amis Kiloman mais le dernier que j'ai goûté avec du sauterne je l'aime vraiment ils ont un 13 ans on vient de sortir un 14 il est vraiment bon excellent moi je retourne un peu sur Ayla je te ramène à Lafrog oh mais un Lafrog 16 ans c'est pas quelque chose qu'on trouve à la SAQ j'ai eu lémanche chance d'acheter ça aux Etats-Unis mais pour un 16 ans attends alors 90$ ok là tu me parles le prix 90 US canadien ouais mais qu'importe 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 on parle d'un 16 ans on parle d'un 16 ans 48% d'alcool c'est un travel exclusive mais je l'ai trouvé oui je voyageais mais c'était pas nécessairement dans un aéroport quelle belle surprise c'est des citrons des agrumes c'est du caf c'est terreux c'est pas trop médicinal ça l'est pas c'est beaucoup plus rond parce qu'il a 16 ans c'est le vieillissement ouais le vieillissement vraiment excellent c'est c'est un lafrog ok je suis un peu péteux de classe non non mais c'est pas un 21 que je paierais un peu moi tu l'avoues c'est un peu peu c'est pas ce que je disais c'est le lafrog qui est de classe Martin non mais pas c'est vraiment vraiment intéressant puis on a parlé du auke select on a parlé du 16 et je me réapproprie les lafrog parce que c'est quelque chose c'est pas facile c'est pas facile c'est un profil mais c'est un profil particulier on va dire ça comme ça on aime on n'aime pas mais t'as de la tourbe intense t'as de la sound du créosote mais aussi des bons fruits c'est rond c'est fumé c'est poivré vraiment à 16 ans là j'ai été flabbergasté pour le prix on en revient à ça parce Dieu j'en reviens aux mauvaises surprises Dieu je sais que t'as goûté des 16 ans que c'était des mauvaises surprises aussi tellement 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 mais ça c'est une excellente surprise si tu avais la chance de trouver un lafrog size 90 dollars US lorsque j'étais de ce côté-là de la frontière 48% d'AVV vraiment vraiment un très très bon produit Martin merci de ton challenge ben écoute faut bien se challenger mais là j'ai retenu ton prochain ouais ouais ceux qu'on a manqué j'en ai là ça va être dur la liste peut être longue mais on s'est retrouvé quelque chose j'espère que vous appréciez à la maison laissez-nous vos 10 surprises vos 5 3, 2, 1 c'est pas important un pouce en l'air un commentaire abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et d'ici là on vous dit DRAMON pas moins d'ici 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2